Les randis font du ski, ils sont au taquet, et du coup je vous propose d'accueillir tout simplement nos amis, nos grands joueurs de orgie animale qui viennent de nous régaler d'un très 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 beau match, il faut quand même le dire. Les voilà, nous avons Ambrouille qui joue cette fois-ci sur le Sadida, qui a quitté son rôle de joueur pilier pour prendre celui d'un Sadie. Et du coup, ShaiponPonFidou qui lui a lâché du coup son Sadida pour partir, je crois, sur le Zamodas. Et pour conclure, Winda qui lui est resté sur le Zobal, bienvenue tous les trois. Merci. Est-ce que vous allez bien ou est-ce que vous êtes un peu crevé ? Oh non, ça va, on va bien, on va bien. Les matchs sont rapides. Ouais, c'est rapide, c'est juste l'attente qui est longue. 6 victoires sur 6, est-ce que vous êtes surpris, confiant, c'était, voilà, pour l'instant tout se déroule comme vous l'attendiez ? Pour l'instant ça va, on a eu un tirage assez facile au début. Là, ça va commencer à se corser à partir des 8 victoires. Du coup, ça va. Bon, j'ai une question pour vous, la première peut-être. On avait l'habitude de vous voir évoluer en Sadie, Xelor, Zobal. C'est ce qu'on avait vu pendant l'été WS Summer. Là, vous avez changé un élément de votre composition, le pilier, le Xelor, qui a été remplacé par cet Osamodas, cet Osamodas dont on parle beaucoup ces derniers mois. Quelle est la raison de ce changement ? Ben, en soi, l'Osamodas, là, ben, il y a tout le monde qui crie au cheat, au cheat. Bon, c'est vrai qu'il est un peu plus abusé que le Xelor. Mais c'est surtout qu'avec les variantes, en gros, il y a beaucoup trop de contre pour le Xelor, en fait. Les plaisanteurs, ben, il y en a beaucoup trop. Du coup, ben, là, il y a beaucoup plus de mobilité avec l'Ossa. Et puis, on peut varier les éléments. Parce qu'avant, le Xel, c'était soit air ou terre ou ret, mais bon. Du coup, là, on peut un pack de ce jouet. Voilà. Parce qu'embrouille sur Xel, il est nul, du coup, là. Ok. Alors, la question que tout le monde se pose dans le chat, les copains, comment est-ce que vous avez appréhendé cette équipe des Os ? Pour tout vous dire, moi, j'étais vraiment certain que vous alliez essayer de changer l'élément tant attendu, par exemple, de l'Ossa Modas ou du Sadida, voire du Zobal. Donc, j'avais avancé. Donc, maintenant, je me rends compte que ce n'était pas du tout le cas. Mais j'avais avancé, par exemple, l'Ossa favoritis, mais sur du dragonnet pour avoir un debuff supplémentaire et pouvoir clean assez rapidement et de loin. Voire, j'avais annoncé peut-être un Zobal Air pour faire des petits dommages en zone, s'extirper, venir apporter un peu de rox. Voire un Sadida qui jouerait terre parce qu'on se dit qu'il ne va y avoir pas beaucoup de résistance en face. Bref, plein de choses. Mais finalement, pas du tout. Vous avez eu les mêmes mods de chaque côté, quasiment. Est-ce que ces petites variantes que j'ai énoncées, c'est des choses auxquelles vous avez pensé ou très vite vous vous êtes dit non, non, on va la jouer vraiment classique et ça va être le skill qui va faire la différence ? En soi, oui, parce que les mods qu'on a joués, les éléments, c'est le plus rentable, on va dire. Si on veut brain, en gros, il faut être sûr du brain parce que sinon, ce n'est pas du tout rentable. Et généralement, le placement, en gros, ça fait tout sur la Zos. Du coup, jouer au satère ou au, c'est vraiment pas rentable, ni feu même. Et favoritisme encore moins parce que tout le monde dit que c'est cheat mais en soi, quand c'est le contré, ça va. Du coup, voilà. Du coup, vous êtes resté sur du classique et comment vous avez préparé ce match contre cette Zos qui, nécessairement, allait peut-être faire le même raisonnement que vous et donc venir avec du classique ? Donc, comment on prend l'avantage ? On n'a pas forcément préparé. Ça joue beaucoup à l'initiative. Là, ça va, l'initiative, elle était un peu notre avantage, on va dire. Mais sinon, en gros, c'est le déroulement du combat. Il faut éviter les zones, en gros, pour l'inoculation. Et sinon, après, le placement, ça fait tout. Pourtant, c'est drôle, mais je n'ai pas l'impression que justement, vous l'avez vraiment évité, cette inoculation. Et oui, parce qu'il joue de poison de proximité, en fait. Et il peut le placer quand il veut, compare au poison de para. Et du coup, c'est vraiment dur à éviter. Mais après, il faut juste encaisser et savoir faire un bon rush. En tout cas, c'était assez spectaculaire. Non seulement, on traduit cette spectacularité par le nombre de tours, mais aussi par les choix que vous avez pu faire. Les invocations qui, vraiment, ça se rendait pour coup de part et d'autre. La map aussi, est-ce qu'elle a joué son petit rôle ? Ou vous pensez qu'il n'y a pas eu spécialement ? Vous avez vu un bloqué des espaces avec des armes, par exemple ? Là, ça va, la map, c'était une map neutre pour les os. Parce qu'en gros, il n'y a pas vraiment de... Parce qu'on peut rush facilement avec une os et rester loin. Mais généralement, il faut rush plus rapidement que les adversaires. Parce que sinon, on se fait vite submerger par les invocations. De toute façon, le compo miroir... La compo miroir, franchement, ça ne change pas vraiment grand-chose. On parle beaucoup de la zos comme étant un peu l'équipe du moment. On va très vite le voir au sein des statistiques et aussi au sein du classement. Est-ce que vous, qui jouez cette zos, à l'inverse de l'année dernière au summer, où vous jouez plutôt une compo un peu hors méta, moins attendue, plus difficile, sans érosion, alors qu'à l'époque, c'était encore très très important. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans ce qui fonctionne, on peut le dire. Est-ce que quand même, il y a des compositions que vous craignez ? Oui, après moi, ça fait cinq ans que je la joue, la compo. Donc, ce n'est pas à cause des cheats qu'il y a en ce moment. Oh là, c'est bien. Non, mais c'est vrai. C'est bon à savoir, ça. Et oui, du coup, après, les compos qu'on craint, EPI, Nipanda IOP, ERP aussi, quand ils maîtrisent bien la compo. Et puis, les compos miroirs aussi, Zos, parce que ça joue à l'initiative. Et surtout, là, Ossa et Nusadi, qui contre totalement la Zos, en fait. Et oui, d'accord, par rapport au Zobal, je comprends. Mais ça ne change pas grand-chose, parce qu'on a toujours eu l'habitude de jouer Zobal, Zadi, on change... Oui, voilà. En gros, on change juste le pilier, et puis moi, j'ai eu l'habitude de jouer l'Ossa. C'est pour ça, d'ailleurs, que je le joue là, l'Ossa. Parce qu'ils sont restés quand même deux mois sans jouer, du coup, ils ne connaissent pas les variantes. Et même s'il n'y avait pas eu le poison beau d'Otchit, là, on aurait quand même fait la compo. Oui, parce qu'on en avait déjà parlé pendant les Summers, en gros, que si c'était open, même sans les variantes, on allait peut-être inscrire la Ossa Zobal, Zadi. Ah oui, vous étiez déjà parti pré-variant. Ah oui, parce qu'en gros, quand on s'entraînait en draft, on avait déjà testé la compo, et franchement, elle était forte, mais voilà. Là, elle est encore plus forte, en même temps. Niveau stats, je pense que moi, justement, ce sera l'Ossa Zadjenu qui sera devant la Azos. Oui, de large même, je pense, oui, de large. Parce que c'est vraiment... La Azos est très très forte, mais je pense qu'elle est encore plus forte, la Ossa Zadjenu. Même s'il y a un petit peu moins safe. Et aussi, il y a les steams Ossa Yop, elles sont vraiment... C'est un bon contrat d'Azos aussi. Ah, j'adore. C'est hyper bien joué, genre la... Surtout, la team de Spironi et Steamoxy. Il y a Tchirai aussi. Elle est vraiment forte. Pour avoir train contre eux, franchement, elle est forte. Bon. Je crois que c'est la team des Valkyrie aussi, il me semble, de Dorx Valkyrie. Je pense. Ouais, exact. Ossa, Steamer, Yop. Voilà, c'est une compo équilibrée. Bon, pas trop non plus. J'ai une petite question pour vous, qui n'a rien à voir, enfin, qui n'a rien à voir aussi, qui a tout à voir, mais vous êtes une équipe qu'on considère comme un peu au moins dans le top 10 PVPM sur Dofus depuis deux ans, au moins depuis la Dofus Cup, même avant. Et vous êtes toujours plutôt libre comme l'air, j'ai envie de dire, à savoir, pas dans une structure, pas dans une guilde, pas dans une espèce d'association. Vous n'avez pas non plus décliné l'intitulé de Orge Animal du style Orge Animal fait du ski ou Orge Animal prépare du musc. Après, vous êtes resté un peu les solos, quelque part. Est-ce que c'est un choix déjà ? Est-ce que vous avez été approché par des structures ? Comment ça se passe ? Oui, je crois qu'on a déjà été approché, mais en soi, quand ce n'est pas vraiment intéressant, on préfère rester comme on est. On attend de voir par la suite, on verra. Ok. Mais sinon, on avait déjà proposé, mais on a refusé. Et vous, de décliner un peu, j'ai envie de dire, l'égide des Orge Animal avec d'autres teams, ce n'est pas quelque chose qui vous intéressait non plus ? Non, on est bien comme ça. Pourquoi changer ? Il y a qu'il qui gagne. Je crois à quoi. Quand je vois, par exemple, One... Comment il s'appelle ? Oui, sur Mercator. Le Menalt, je ne sais plus, leur même guilde, Out of Control. Ouais. Out of Control ? Eux, ils sont plusieurs joueurs, donc ça vient de leur guilde, donc ils sont dérivés les mains. Ouais, comme OV, en gros, il y a 150 équipes d'OV. Dans Impact, en gros, dans Impact, il y a des joueurs, mais en gros, ils ont leur nom de team aussi, puis je ne vois pas avoir des complots s'appeler Orge Animal. 1, 2, 3, 4, 5, enfin voilà. Ouais, non mais c'est mieux comme ça, je vous assure, c'est bien plus classe. Bon, et bien de mon côté, c'est bon. Avant de passer à la question One Shot, peut-être qu'il y avait des questions ? Ouais, j'avais juste une dernière du coup, mais vraiment un bonus, pour un petit peu savoir. C'est quoi la compo la plus compliquée que vous pourriez avoir du coup ? Armi, l'exemple que vous nous avez cité. La plus compliquée, Osa Inu Sadie. Osa Inu Sadie, pour vous, c'est ce qui est le plus difficile à gérer ? Ouais, ouais, c'est le contre parfait, on va dire. D'accord, ok, intéressant. Bon à savoir, où on note ? J'avais une question également, moi. Au niveau du Sadida, c'est vrai qu'on a vu juste avant le début des WS, qu'il y a eu un petit up sur la voie R du Sadie, notamment sur l'inoculation, et la secousse aussi qui a été up, et le poison de proximité, donc ils ont up la durée de l'infection. Effectivement, vous l'avez quand même beaucoup utilisé, et c'est vrai qu'on voit toutes les os pratiquement jouer comme ça, parce que c'est quand même vachement fort. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce up juste avant les WS ? Est-ce que ça n'a pas un peu trop renversé le gameplay du Sadida avant le début du Torah ? En soi, le Sadida là, avant il était beaucoup, on va dire, il fallait vraiment un soutien au Sadie, parce qu'il n'était pas vraiment viable solo, mais du coup là, il se débrouille largement plus, enfin mieux solo, en gros. Il peut infecter facilement, il n'y a pas besoin de safe la folle pour infecter. Franchement là, il est bien équilibré, on va dire. Clairement. Et la voie R, jouer mono R, ce n'est pas du tout rentable, à moins dans le cas, comme on a vu au TDN, dans le cas d'une co-op OS avec les arbres et la secousse, mais sinon, mono R, non, ce n'est vraiment pas rentable, je pense. Je t'ai vu jouer feu R, c'était pas toi, c'était Ambrou, je crois qu'il jouait le Sadida. En face aussi, il jouait feu R, effectivement, c'est un mode que j'ai beaucoup vu, pour le coup, je trouve ça vraiment bien, en plus avec la ronce paralysante qui permet d'autoproc et effectivement, je pense que sans ça, le style de jeu aurait été un peu différent, sans cette voie. Ouais, c'est sûr. Ouais, voilà, parce qu'en gros, après là, ce qui est bien, c'est qu'avant, on ne pouvait pas forcément contrer le rox par le rox, et là, franchement, on ne s'y attend pas surtout, on se fait vite surprendre par les dégâts, parce que là, on l'a vu, sur le combat, l'OSA, il est tombé hyper rapidement. On a vu les dégâts du Tofu qui proclament aller, assez impressionnants. Ouais. Après ça, il faut l'anticiper dans le combat. D'ailleurs, en restant vraiment objectif, qu'est-ce que vous en pensez, du coup, de cette, de ces synergies entre ces deux-là ? Est-ce que vous trouvez ça trop fort ? Est-ce que vous trouvez ça, tous ces noms ? C'est dans la métal ? Non, c'est trop fort. J'avais fait un post, justement, qui a été ignoré sur le forum officiel, en ce qui concerne le poison, la malduction vaudou. C'est vraiment trop fort. En plus, ça a été up, enfin, up, un up et un nerf en même temps, mais il aurait fallu que ce soit limité, par exemple, à trois dégâts par élément, genre trois dégâts feu, trois dégâts eau et c'est tout, après. Là, c'est vraiment beaucoup trop fort parce que c'est limité. L'intérêt, c'est qu'en fait, ça permet en plus de se faire légumiser, de prendre aussi des dégâts, donc ça renforce encore la puissance des compos qu'ils se misent sur le rotary. C'est ça. C'est pour ça que cette compo marche bien. C'est ce qu'on voit aussi sur les sadis et nus. C'est surtout qu'en fait, ils peuvent avoir deux choix. les poisons feu, donc en jouant le roulage de bêche et les sadis normales, et les tofu, soit le poison eau avec les nuers qui spamment les retes et pareil avec les bouvetons avec l'os à terre. Donc, en gros, c'est compliqué à contrer, il faut vraiment être sûr de ce qu'ils vont jouer. On avait vu ça aussi, c'était hier, je crois, qu'on avait vu un match où il y avait un ozak qui jouait terre et le sadis. Ouais, c'est Allways, je crois. Ah oui, exact. Tout à fait. Ça avait bien l'intérêt. Ça avait fait une dégâts dessus. Voilà, du coup, il faut vraiment être sûr de ce qu'ils vont jouer en face. Ok, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. J'essaie de lire un peu les questions du chat pour voir. Ouais, je regardais un petit peu, mais je pense qu'on a fait le tour d'une manière générale. En tout cas, si jamais nous, de toute façon, on vous souhaite une très bonne continuation. Il y a des questions one shot. Ouais, moi j'ai une question one shot spéciale pour Orgie Animal, les gars, attention, la question est la suivante. si vous veniez à être transformé ou en Osamodas pour la vie ou en Sadida pour la vie, parce que je sais que c'est deux classes que vous aimez bien, laquelle est-ce que vous choisiriez ? Moi, Sadida, je pense. Sadida pour Shai, donc pour être proche de la nature. Ou là ? Pour toute la vie. Ouais, oui, oui. En brouille. Hirumi, il préférerait le The Bal. Ouais, évidemment. Parce que Osa, j'ai jamais joué, mais moi du coup, Sadida. Héloïc, je préfère quoi ? Moi, je vous en s'accris, moi. Ouais, bien sûr. Ça crie, c'est condamné à être pieds nus quand même, même en hiver. Ouais, c'est vrai. Torso nu aussi. J'irais dans un pays chaud, ça va. Et Osa, il faut accepter de sentir le tofu mouillé toute la vie. T'es complètement pas objectif sur ta question, Hirumi, tu fais gaffe. Non, mais après, elle s'est dit, on peut dire quoi ? Il n'y a rien à dire, en même temps, c'est la classe parfaite. Bon, d'accord, un peu de poil, certes. D'accord, il faut beaucoup de déodorant. Après, ça, c'est bon. Ça roule. Viens, c'était la question one shot. Moi, j'ai encore deux questions one shot. Oh, y'a, y'a. Beurre doux ou beurre salé ? Oh, merde. Beurre doux. Oh, 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 oh. Salé, plutôt. Nice. Très bien. La vraie réponse, c'était beurre salé, vous le savez tous. Ah, bah, bien évidemment. Évidemment. Et la dixième, c'est quoi ? La dixième, c'est... Alors, ça va... Non, c'est pas celle-là. Ça va faire beaucoup, beaucoup de mal à Eromi. Je cherche à montrer à Eromi qu'il a tort. Est-ce que vous mettez le lait avant ou après les céréales ? Je vois pas. Attention. Le lait avant. Yes ! Mais non ! Oui ! Bah, c'est logique. Genre, tu fais chauffer ton lait, genre, d'abord au micro-ondes et après, tu mets les céréales. Attends, attends, parce que tu... Bah, bien évidemment. Bah, qui boit du lait froid, mais autant ouvrir la bouteille et tu bois la bouteille, alors ? Bah, euh... Non, non, non. Les céréales, c'est avec du lait froid ou du lait chaud ? Moi, c'est avec du lait froid ? C'est du lait chaud. Mais du lait chaud. Alors, tu mets quelles céréales ? Parce qu'il y en a quand même certaines, quand tu les mets dans du lait chaud, ça fait pas terrible. Oh, je sais pas, moi. Enfin, je m'en souviens plus. J'en mange plus, ça, avant. Non, ça compte pas à moitié, Rimet. Il reste quand même le lait avant. Non, mais je sais pas. Tu vois, les smacks trésors, là, avec des trucs absolument monstrueux, tellement c'est bon, avec du chocolat à l'intérieur, si tu mets du lait chaud, ça va fondre, enfin, c'est pas bon. Bon, j'avoue, c'est un peu le côté obscur de la team lait avant. Voilà, on va faire ça comme ça. Le lait chaud, c'est un peu le côté obscur de cette team-là, mais bon, c'est quand même la team. D'accord, d'accord. Il y a Pikagi dans le chat qui nous dit « Céréales, puis huit lait, sinon tu mouilles pas tes céréales. » Ah, c'est exactement ça. C'est débile, parce que les céréales, tu les mets après, elles sont mouillées, hein. Ben oui, t'appuies avec la clivière, mais je suis vraiment très marre. Mais oui, voilà, tu connais les bails, mais oui ! Et même des fois, quand t'as pas assez bien jaugé, et que t'as mis trop de lait, et que t'appuies avec ta cuillère, et ben, ça déborde. Et ça, c'est fure. Ça, c'est le problème de la team lait avant, quand tu mets le lait après, t'as pas ce problème-là. Parce que tu peux bien jauger. Ah, mais tu mets le lait après, ouais, voilà, quoi. T'es infaible, quoi. Le problème inverse, t'as trop de céréales, des fois, et tu galères, t'es là, tu... Bref, c'est pas économique. On nous dit après, ou sinon, céréales sans lait. Ah, non, non, ça, c'est mort, ça. Ouais, je sais qu'il y a une team comme ça, mais très chelou. Mais ça dépend, encore une fois, ça dépend des céréales, mais ça peut se faire. Je sais qu'il y a aussi une team qui met les céréales en même temps que le lait. Ah ! C'est la team pendant. Ouais, c'est la team qui en fout partout, surtout. C'est la team pub à la télé, il n'y a que là que ça marche. C'est ça, c'est ça, exactement. Merci à vous, Orji Animal. On va vous libérer pour la préparation de votre prochain match qui est dans moins d'une heure désormais. Peut-être que ce sera la septième vectoire d'affilée pour vous. On vous le souhaite en tout cas. Et on aura le plaisir de vous revoir plus tard, en tout cas. On espère. On espère. Merci à vous. Encore pour ce match, vous nous avez envoyé du rêve. Sachez que tous les viewers étaient en mode au début, enfin pas tous, j'abuse, je suis un peu marseillais, mais une partie des viewers étaient en mode « Eh, gna gna, double os, on va sortir les oreillers, le vent là, et tout, ça va durer 21 tours. » Eh bien non, bim, 9 tours, c'était beau, c'était propre, c'était yop, sans avoir un déup. Donc merci à vous et bonne chance du coup pour vous. Mais de rien, merci à vous. Bonne continue. Merci, ciao. Alors, du coup, il reste...